Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Questions sans détour, qui va s'intéresser ce soir à la question du tri sélectif. Et oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais concrètement, il y a des actions qui sont faites sur le territoire, singulièrement celui de la communauté d'agglos du Nord-Grand-Terre. Pour en parler ce soir, deux invités. D'abord, Monsieur Fabrice Jazaron, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chinguin, bonsoir à toute la Guadeloupe et aux habitants du Nord-Grand-Terre. Vous êtes vice-président de la communauté d'agglos du Nord-Grand-Terre, la CNJT, chargée de l'environnement. Et nous avons également avec nous Madame Claudie Lombion. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chinguin. Et vous êtes la fondatrice de la start-up Triakaz. Et on va en parler tout de suite avec vous, honneur aux dames, si vous le voulez bien. Bien sûr. Il faut parler de cette application que vous avez lancée qui s'appelle Be Be World. Alors, Be en anglais, qui fait référence à l'abeille. Be Be World, c'est une application qui nous permet de trier nos déchets et en plus, ça nous rapporte. Exactement. Trier, c'est gagner. C'est le slogan de cette nouvelle application qui fait partie du Be Be World. Donc, Triakaz et une start-up qui a lancé en 2018 le Be Be World avec une première application qui visait à comprendre de manière ludopédagogique comment mieux trier, bien trier. Puisque, Monsieur Jazarron l'expliquera, c'est ce qui coûte. C'est mal trier, qui coûte beaucoup à la collectivité. Donc, c'était un petit peu comment porter notre pierre à l'édifice de façon originale, innovante. Et c'est en ce sens que nous avons été, dès 2019, récompensés par le label national de la Green Tech Innovation. Ça s'inscrit dans l'air du temps. On va revenir sur comment ça fonctionne précisément. Mais Fabrice Jazarron, on peut dire que c'est une volonté de la collectivité, que c'est un cheval de bataille, que, on va dire, le traitement des déchets et l'environnement d'une manière générale. Tout à fait, Monsieur Jazarron. Donc, il faut savoir que le territoire d'une grande terre, c'est un territoire résilient, avec beaucoup de projets, en fait, en matière d'amélioration de l'environnement et de la protection de l'environnement. Puisque, pour les aspects de la biodiversité, on doit pouvoir construire, co-construire tout ensemble, avec toutes les espèces. Et, en fait, toutes les actions, en fait, innovantes qui nous permettent, nous, collectivités, à favoriser les gestes de tri, on est preneur. C'est ainsi qu'on accompagne, Madame Lombion, sur ce beau projet, en fait, qui a amené à s'élargir sur l'ensemble de la Guadeloupe. Si toutefois, l'expérimentation qu'on fait à Monalo fonctionne bien. Mais je suis rassuré, je pense que je suis optimiste, ça fonctionnera très bien. Parce que vous dites favoriser, j'ai envie de dire, peut-être même faciliter chez le citoyen le geste du tri sélectif. Là, c'est notre mission, puisqu'il faut rappeler qu'actuellement, on a un trop de refus de tri qui est trop important par rapport à la moyenne nationale. Ce qui est important pour nous, en fait, c'est que le citoyen lambda, le citoyen guadeloupéen, singulièrement sur la grande terre, puisse être adepte, en fait, des bons gestes et puisse, en fait, répercuter ces bons gestes dans la famille, dans les foyers. C'est ainsi, en fait, qu'on arrivera dans notre objectif, en fait. D'autant qu'il faut rappeler que ça coûte cher à la collectivité quand on ne trie pas ses déchets. Et qui dit coûter cher à la collectivité finit par coûter cher aux contribuables lui-même. Tout à fait. C'est vraiment, ça se répercute sur les impôts, puisque quand les bons gestes de tri ne sont pas respectés, nous, après, on est obligé de mettre plus de moyens pour pouvoir trier à la place de nos concitoyens. Mais, en fait, on a bon espoir. On sait qu'il y a une prise de conscience qui commence à naître, en fait, au sein de la population. Les métiers de l'environnement commencent à se développer également en Guadeloupe. Actuellement, avec l'Ontario Grand Terre, on a plusieurs projets sur les métiers de l'environnement. L'environnement, c'est l'avenir. Ça favorise, en fait, l'économie circulaire. Et, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est être un territoire résilient par rapport à ça et amener tous les projets sur le Nord Grand Terre pour favoriser la protection de l'environnement, globalement. On va y revenir. Alors, concrètement, vous parliez d'expérimentation. C'est le cas avec cette application BB World. Comment ça fonctionne ? À qui, surtout, elle s'adresse, cette application ? À tout le monde. À tous les usagers, mais aussi aux petits, aux scolaires, mais aux lycéens. Donc, du primaire au lycée. Donc, nous avons lancé cette expérimentation qui va durer maintenant jusqu'à six mois, jusqu'au mois de septembre. Elle fait partie des lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt de l'éco-organisme Citeo, qui accompagne au niveau national les collectivités pour la mise en place du tri sélectif sur les territoires. Et donc, dans le cadre de cet appel à projets qui se tissu les collectes innovantes, il a été trouvé intéressant, vraiment innovant à l'échelle nationale, cette démarche que nous avons co-construite. Je tiens à le souligner dès le début avec la communauté du Nord Grand Terre. On a co-construit la candidature. C'est un projet d'entreprise, mais de la collectivité. Tout à fait. Et c'est en ce sens, dans notre démarche en tant qu'entreprise à mission, c'est dans ce sens que porte, en fait, cette mise en place d'expérimentation de projets dans une définition de nouveau green business qu'on veut mettre en place. Et donc, cette application, elle fonctionne de manière très simple. On a voulu qu'elle soit très directe, très simpliste. Donc, quatre étapes. Premièrement, elle est disponible sur les tablettes et les smartphones sur Apple Store et sur le Play Store. Donc, vous téléchargez l'appli BB World Réalité Augmentée. Ensuite, vous jouez. Donc, vous allez insérer. La Réalité Augmentée fait partie de l'ADN de cette nouvelle application. Et donc, vous allez voir au sein de votre espace dans lequel vous vous trouverez, s'incruster des bacs de tri. Et donc, de façon ludique, il va falloir en 60 secondes compiler le maximum de points. Et ensuite, il faut se rendre dans l'une des bornes qui sont sur le territoire. Donc, il y en a 10 pour la collecte du verre, deux dans chacune des communes. Et pour la collecte des emballages, donc trois types d'emballages qui sont triés. Les bouteilles en plastique, les canettes en aluminium et les bouteilles en verre. Et les emballages sont triés au niveau des deux déchetteries du territoire. Et ensuite, on va convertir cela en bons d'achat. On achète des bons d'achat qui seront proposés par un de nos commerçants partenaires sur l'ensemble du territoire du Nord-Grand-Terre. Concrètement, ça veut dire qu'on a fait son tri, on a été à la borne, on a joué le jeu. Parce qu'il y a une véritable valeur ludique, c'est trier ses déchets, mais en même temps tout en s'amusant. Et ça rapporte, vous le disiez, des bons cadeaux, des bons d'achat. Alors, exactement. Alors, on parle de gagner du pouvoir d'achat. Donc, c'est un petit peu notre façon, de façon résiliente. Monsieur Chassarron a dit que le territoire est résilient. Donc, de façon résiliente, on propose aussi cette nouvelle dynamique post-Covid. Donc, on essaie à la fois de jouer, de faire gagner du pouvoir d'achat aux usagers du Nord-Grand-Terre, mais aussi aux commerçants d'avoir une nouvelle attractivité. C'est aussi ce qu'on s'est fixé. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser ces points de façon vertueuse, avec une boucle zéro papier, et évidemment, qui s'inscrit dans la démarche d'économie circulaire. Et cette application s'inscrit, on l'imagine, dans une volonté de changement de comportement de la population. Ça prend du temps, on le sait, mais beaucoup se posent la question de savoir, OK, on change notre comportement, mais comment la collectivité est-elle prête à accueillir ces déchets triés ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les outils pour cela dans le Nord-Grand-Terre, et singulièrement, oui, on peut le dire sur la voie de l'eau ? En fait, il faut savoir que sur le Nord-Grand-Terre, actuellement, on a beaucoup d'équipements structurants. On a une déchetterie sur la commune de Mont-Aloïne-Vente, on a une déchetterie sur la commune du Moule. On est en train de construire, il y a le projet déjà d'une construction d'une déchetterie sur la commune de Port-Louis, mais surtout, au sein de la collectivité de la CNGT, on s'est associé avec la CARL, la collectivité des rivières du Levant, et on a entré en fait de mener un projet qui s'appelle Sinoval, c'est une usine de traitement de valorisation des déchets. Ça veut dire que maintenant, avec le Sinoval, le déchet peut être revendu à Albioma à côté pour fabriquer de l'énergie. Et c'est en fait en substitution les déchets au bois, puisque Albioma utilise beaucoup de bois, de charbon pour alimenter une partie du territoire. Donc c'est là notre mission. On sait que ça prend du temps, on sait qu'on doit faire beaucoup de sensibilisation, d'éducation, mais on a bon espoir que cela aboutisse, puisqu'on connaît l'intérêt général. À partir du moment où on s'engage sur ce type d'action, quand on connaît l'intérêt général, on sait que ça prendra du temps, mais on a bon espoir que ça arrive. Mais les changements de comportement, ça passe, et vous l'avez dit tout à l'heure, surtout par les plus jeunes, ceux qui seront les adultes de demain. Il y a cette volonté également de toucher le jeune public pour qu'il soit le vecteur de communication de ce type de gestes à avoir. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle on a positionné les bornes et des bacs de tri autour de 6 établissements scolaires, donc une école primaire, 2 collèges et 3 lycées. Et singulièrement dans les lycées, nous avons noué un partenariat, donc je remercie et que je salue avec le rectorat de Guadeloupe, avec 3 lycées techniques, un du Nord-Grande-Terre, celui de Port-Louis, celui de Moule, le lycée d'Algrès, et celui de Gertier-Archimette à Mournalo, qui vont avoir en fait une expérimentation dans l'expérimentation. Au sein de ces établissements scolaires, nous avons mis en place des bacs de tri de forme originale pour inciter la communauté scolaire d'avoir en fait cette démarche jouée, triée, gagnée au sein des buvettes qui seront à l'intérieur de l'établissement scolaire, par exemple. Un panier actuellement à 3 euros viendra peut-être à 1,50 euros, ou à 2,50 euros. C'est un peu la démarche aussi de reproduire et de voir en fait, en vraiment aussi un cuit très 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 localisé, de manière un peu chirurgicale, si le modèle qu'on propose, si l'expérimentation sera duplicable au sein de l'ensemble des établissements de France et de Navarre, et pourquoi pas du monde, c'est un peu la dynamique. Voilà, l'objectif c'est de servir originaire du territoire du Nord-Grande-Terre, j'ai voulu d'abord commencer par ce territoire pour être aussi un territoire modèle, et puis pourquoi pas faire un petit peu des émules, comme le disait M. Jettaron tout à l'heure à l'échelle de la Guadeloupe, et singulièrement à l'échelle de l'ensemble du territoire national. Alors, il y a cette démarche, on va dire, tournée sur le schéma numérique à travers cette application, mais on sait qu'on a quand même une population qui est, c'est vrai, vignissante, donc qui n'ont pas forcément ces habitudes-là. Alors oui, le pari est là pour demain, mais concrètement aujourd'hui, on invite quand même au tri sélectif, entre guillemets, traditionnel. On invite surtout au tri sélectif, traditionnel. Le numérique, en fait, c'est un apport supplémentaire. Il faut savoir que le taux d'équipement aux Antilles commence à dépasser, en fait, à être même sûr que la métropole. Pour les personnes d'un certain âge, effectivement, l'arrivée sur le numérique se fait un peu tard, mais rappelons-nous que la crise Covid accélère les choses. C'est pour ça que dans les collectivités, notamment dans Grand-Terre, on a recruté des référents numériques qui permettent à la population, qui nous permettent de lutter contre l'électronisme. Donc c'est un sujet majeur et avec, justement, le numérique qui se développe, les applications qui nous permettent de mieux trier, on sait tout un ensemble, en fait, puisqu'on est conscient d'une chose, c'est que pour arriver à notre objectif, il nous faut tous les acteurs. Il nous faut la société civile, les commerçants, qui sont des professionnels, il nous faut l'éducation nationale, il nous faut également les jeunes. Parce que souvent, le message, en fait, est plus percutant quand les jeunes peut-être invitent les parents à faire les bons gestes. Ça, c'est symbolique aussi. C'est un vrai projet de territoire. C'est un projet de territoire. Il nous faut associer tous les acteurs de ce territoire pour arriver à notre objectif, puisque sans l'association commune de tous les acteurs, on n'arrivera pas. Et le Nord-Grand-Terre peut faire valoir d'exemples, vous le disiez à l'instant. Juste une question avant de terminer. Bibi World, alors Bibi, on fait référence aux abeilles, on imagine l'abeille, c'est le symbole même de la régénération de notre verdure. Pourquoi ce nom et comment, justement, l'ouvrir à l'international ? C'est une volonté ? Tout à fait. C'est une vraie volonté, puisque je me sens avant tout caribéenne, puisque mon objectif est de m'insérer et mon marché premier. Reste la Caraïbe et les Amériques, Nord et Sud. Et c'est surtout que je voulais faire un clin d'œil à notre Bibi national, parce que je pense que peu de Guadeloupéens savent que Bibi est une abeille qui est endémique. Il existe une abeille endémique de Guadeloupe qui s'appelle Exomalopsis barchi, qui a été découverte à la fin des années 90. Et c'était une façon pour nous de la faire connaître au plus grand nombre, en commençant par les plus jeunes, mais aussi d'avoir cet étendard un petit peu, on va dire, de façon subliminale, qui permet de porter les couleurs de la Guadeloupe, je l'espère, le plus haut possible. En tout cas, c'est une belle initiative. Bibi World, on invite donc la population du Nord-Grand-Terre à télécharger cette application. Tout à fait. Et en fait, ce qu'il faut rappeler également, nous, en fait, notre volonté politique même pour le Nord-Grand-Terre, c'est de permettre en fait à valoriser plus les déchets, parce que le traitement des déchets, ça nous coûte beaucoup trop d'argent pour l'instant. Et en fait, c'est là la mission du politique que nous sommes aujourd'hui. C'est sous ces grands sujets-là, sous ces grandes thématiques, mutualiser ensemble pour qu'on puisse arriver à un objectif commun qui servira de modèle pour toute la Guadeloupe. C'est ce qu'on souhaite, c'est là notre volonté. Et on s'y engage, et on accompagne en fait les entreprises qui sont novatrices à ce niveau-là. Le projet de Mame Lombion a été porté dès le début par la CNGT. On y croit, et on demande à toute la population d'Y croire et à toute la Guadeloupe, puisque c'est un projet, il faut le rappeler, qui a vocation à ne pas forcément rester en Guadeloupe, mais on fera en sorte, avec l'expérimentation qu'on fera sur les grandes terres, que ce projet soit porté à l'échelle nationale, pourquoi pas à l'échelle internationale. Voilà, chers les spectateurs. Vous participez donc à ce rendez-vous en téléchargeant tout simplement l'application Bibi World, Bibi World en anglais, bien évidemment, B2E deux fois, World, W-O-R-L-D. On la retrouve sur toutes les plateformes, que ce soit Apple, que ce soit sur le Play Store, on peut télécharger cette application et faire déjà par ça un bon geste pour l'environnement local. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et je précise, réalité augmentée. Oui, et merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. La suite de nos programmes sur ETV, c'est tout de suite. Bonne soirée. Merci beaucoup.